La plage de fonctionnement du démarrage à distance est d'environ 60 m. Pour que le démarrage à distance puisse fonctionner, la boîte de vitesse doit être engagée à la position de stationnement, le contacteur d'allumage doit être à off et toutes les portières doivent être fermées et verrouillées. Certaines lois locales ou provinciales pourraient limiter ou interdire l'utilisation d'un démarreur à distance ou encore exiger que le véhicule soit visible par la personne utilisant un démarreur à distance. Consultez la réglementation locale. Pour démarrer le véhicule à distance, appuyez deux fois sur le bouton de verrouillage du porte-clés. Dans les cinq secondes qui suivent, appuyez sur le bouton Démarrage du moteur et maintenez-le enfoncé pendant au moins deux secondes. Le moteur démarrera, les feux de stationnement s'allumeront et le système de chauffage et climatisation automatique pourra être activé en fonction de la température extérieure. Le moteur fonctionne alors pendant dix minutes avant de s'arrêter. Pour prolonger de dix minutes la période de fonctionnement du moteur, appuyez sur le bouton de verrouillage du porte-clés, puis appuyez sur le bouton Démarrage du moteur et maintenez-le enfoncé pendant au moins deux secondes. Le temps de fonctionnement est calculé comme suit. La première période de dix minutes débute lorsque la fonction de démarrage à distance est exécutée. La période additionnelle de dix minutes débute immédiatement lorsque la fonction de démarrage à distance est exécutée une seconde fois. Par exemple, si le moteur fonctionne depuis cinq minutes et que vous prolongez la période de démarrage à distance, le moteur fonctionne pendant une durée totale de quinze minutes. Appuyez sur le bouton Démarrage du moteur du porte-clés et relâchez-le à tout moment pour annuler le démarrage à distance du moteur. Après deux démarrages à distance, le contacteur d'allumage doit être placé de ON à OFF et le véhicule doit être conduit à 11 km heure pour que le démarrage à distance puisse être de nouveau utilisé. Pour conduire le véhicule après avoir utilisé le démarrage à distance, enfoncez la pédale de frein et appuyez sur le contacteur d'allumage. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Démarrage Société Radio-Canada Démarrage Société Radio-Canada Démarrage Société Radio-Canada